Au hasard, trois générations, ça fait quoi ? Ça fait 3 fois 25, 75. 2020 moins 75, 1945. Tiens donc, 1945. Qui aurait bien pu souffrir éternellement en 1945 ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Petre Skravanek et James McCormick nous offrent ici leur ouvrage « Idées folles, idées fausses en médecine ». Ça date de 1992. Alors, le but des auteurs ici, c'est de s'attaquer au dogme que la médecine moderne a érigé. Ils estiment qu'aucune critique rationnelle ne vient tempérer la médecine actuelle. Même si l'ouvrage se veut une critique constructive, les essayistes ne retirent rien des différents progrès de la médecine depuis le début du XXe siècle. La chirurgie, la baisse vertigineuse de la mortalité infantile, une meilleure qualité de vie, etc. Cependant, Skravanek le morave fut connu comme un chantre du scepticisme médical et c'est ce dont il est question ici. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Un monde de la médecine s'est créé à travers les décennies. Un monde rempli de certitudes, d'habitudes, avec ses turiféraires. Mais un monde qui semble figé, incritiquable. On ne peut plus le bouger. Mais pourtant, c'est ce que vont faire les auteurs. Et la première des choses qu'ils vont mettre en lumière, ce sont les sophismes. C'est-à-dire des raisonnements faux utilisés afin d'induire les gens volontairement en erreur. Les sophismes peuplent le monde médical. Alors voici quelques sophismes non éculés, les plus rependus, les plus significatifs. Ce sont toutes sortes de techniques psychologiques visant à manipuler, afin de cacher un diagnostic, afin de montrer qu'on n'est pas sûr de détenir la vérité, etc. Le premier, c'est l'argument d'autorité. C'est peut-être le plus prégnant, car toute l'industrie de la santé repose là-dessus. Les grands médecins, les grands journaux médicaux. Donc la carrière fait froid, en quelque sorte. Le deuxième, c'est la moyenne dorée. Un exemple vite fait, on balance un mensonge à l'opposé d'une vérité établie. Puis, après débat et heure entre les différents protagonistes, le consensus est trouvé au milieu des deux. Résultat, on a totalement fui la vérité. Deux plus deux égale six. La vérité, c'est deux plus deux égale quatre. Mais finalement, on va débattre, on va arriver au résultat que deux plus deux égale cinq. Donc on a perdu la vérité. On a aussi comme sophisme le fameux « tout le monde le dit ». C'est affirmer des faussetés et des inepties sans vérification. On a aussi le fameux « le faisceau de preuves ». C'est croire en l'idée que plusieurs arguments constituent une preuve solide en soi. On a aussi les résultats de substitution. C'est l'idée de projeter des résultats à la place des résultats préliminaires. Ça, la recherche médicale l'utilise beaucoup. On a aussi le fameux sophisme écologique. C'est transposer les résultats de certains groupes de personnes dans un endroit précis donné. Et on le met à un autre groupe d'un autre endroit. Donc en fait, on ne se base que sur les mathématiques sans tenir compte de l'humain, c'est-à-dire de la géographie ou de l'histoire. Et peut-être le plus important, c'est confondre l'association avec la cause. Ce sont les sophismes. Il y en a d'autres, mais nous ne les avons pas tous retenus. Après les sophismes, parlons un peu de l'effet placebo. L'auteur désirant confirmer son indéniable impact. Seulement, le premier effet placebo et d'ailleurs le plus puissant demeure le médecin. Son statut, son discours, le regard qu'il portera sur les gens détermineront s'ils se sentent malades ou non. Et oui, car selon les gens, se sentir malade et être malade, c'est la même chose. Et ça, Big Pharma le sait très bien. C'est d'ailleurs une des bases du problème. L'autre base, c'est donc cet effet placebo qui joue un vrai rôle thérapeutique. Mais qui fait le succès aussi des charlatans qui, eux, nieront l'effet placebo pour pouvoir se l'approprier. Savoir maîtriser l'effet placebo, donc le lieu, les façons d'administrer, etc. C'est se garantir une petite affaire juteuse. Le médecin, donc, demeure le premier effet placebo puisqu'il distille un diagnostic. Arrêtons-nous justement à ce diagnostic. Le diagnostic pour les êtres humains sociaux que nous sommes, c'est indispensable. Une maladie qui n'a pas de nom n'est pas une maladie. L'être humain a besoin qu'on lui tamponne sur le front sa maladie pour peut-être se muer en malade. En effet, être malade, c'est changer de catégorie sociale et par conséquent adopter les codes qui conviennent à cet effet. Plusieurs études ont montré que les gens changeaient de comportement, des gens qui étaient en parfaite santé à partir du moment où on leur disait qu'ils étaient malades. Donc, ils s'habillaient en malade. Donc, ce diagnostic si attendu s'avère parfois mauvais, à dessein ou non. Prenons le cas de l'obésité. Clamer ou hurler à tout vent que les personnes doivent respecter absolument leur poids normal, c'est un mauvais diagnostic. Un léger surpoids, 7 à 10 kilos par exemple, n'est pas un facteur de risque. Plusieurs études l'ont prouvé et sont citées par les auteurs. Et d'ailleurs, poids normal, qu'est-ce que cela signifie ? Le poids normal d'une personne A n'est pas le même que le poids normal d'une personne B puisque la morphologie de la personne A peut être différente. Elle peut avoir de grosses épaules qui finalement lui donnent, laissent transparaître un surplus de poids qui en fait n'est pas du tout nocif. C'est donc souvent une non-maladie. C'est un point important du livre. Alors, l'obésité est donc très souvent une non-maladie. Cependant, la non-maladie la plus répandue, ce n'est pas l'obésité. C'est l'hypertension. Alors on effraie avec cette non-maladie qui vous colle une étiquette et par là même vous apporte des conséquences délétères dans votre vie de tous les jours. Donc, dans une étude du Medical Research Council citée par les auteurs, et alors dans cette étude, après avoir séparé les patients en deux groupes, le groupe d'hypertendus qui a pris le placebo a connu les mêmes améliorations, mais aussi moins d'effets secondaires néfastes que le groupe d'hypertendus à qui on avait administré du propanolol. Précisons ici que nous parlions de l'hypertension modérée. De surcroît, de nombreux patients plus âgés souffrent de pseudo-hypertension. La pseudo-hypertension, c'est-à-dire une augmentation de la résistance des artères à la compression. Donc en fait, ils sont mis dans la catégorie des personnes hypertendues alors que c'est quelque chose de naturel. Mais bon, l'important, c'est qu'ils viennent grossir les rangs des consommateurs de médicaments, vous l'avez compris. Plus vous étiquetez quelqu'un dans une non-maladie, plus finalement vous la provoquerez cette maladie. Puisque les personnes étiquetées s'absentent du travail, se sentent malades, se coupent des autres, ils se coupent socialement, ils dépriment. Imaginez que vous ayez été étiqueté dans une maladie psychiatrique alors que vous n'alliez rien, par exemple. Eh bien, une partie de vous est morte à jamais. La psychiatrie, justement. Sachant que la psychiatrie, c'est déjà une prise de position à la base. C'est déjà partir d'un postilat. Par exemple, on appelle hallucination ce qui semble, par exemple, délirant, inutile, inexplicable à la société. Mais cette même image va être nommée vision si c'est utile à la société. Alors nous rejoignons ici le commentaire de Peter Goetsch dans notre chronique numéro 15 où il vilipendait la psychiatrie. Il nous avait prouvé que le but de la psychiatrie étant d'inventer à souhait des maladies improuvables, puisque censées être dans notre cerveau pour pouvoir écouler un maximum de médicaments soi-disant bienfaiteurs. Les auteurs ne disent pas autre chose. En psychiatrie, on fait disparaître d'anciennes maladies et on en fait émerger d'autres. À ce titre, le grec ancien est l'ami des psychiatres. Oui, connaissez-vous la drapetomanie ? Alors littéralement, esclaves évadés. C'était une maladie qui s'était développée chez les noirs esclaves aux Etats-Unis, prise dans une envie irrépressible de s'enfuir. Oui, ils étaient esclaves, ils avaient envie de s'enfuir. C'était une maladie pour les psychiatres américains de l'époque. Autre exemple loufoque, la maladie des Français sauteurs d'humaines. Alors comment la décrire sans passer moi-même pour un joyeux hurluberlu ? Disons que si vous tapez fort par surprise dans l'épaule d'un Canadien français d'humaine, il jette très loin un objet qu'il tenait. Voilà, c'est ça la maladie. Réalisé sans trucage, évidemment. Bref, vous l'avez compris. Ce n'est pas parce qu'on augmente le vocabulaire que la médecine a évolué. Ce n'est pas parce qu'on a nommé la céfatalgie coïtale que les maux de tête durant les rapports sexuels sont flambants nouveaux. Par les grecs, ça donne une impression de maîtriser. Ça donne une sorte de pouvoir. Le pouvoir de diagnostiquer une non-maladie qui, elle, sera incurable. Le monde médical dans son ensemble suinte l'embrouille. Quand une maladie est qualifiée de multifactorielle, c'est parce que les raisons leur échappent à tous ces médecins. Les auteurs abordent ensuite la question de la prévention. La prévention, cette propagande qui vient chatouiller nos oreilles depuis notre plus trente en France. Cette propagande si infantile, en fait, qui se résumerait entre le bien et le mal. C'est-à-dire, par exemple, l'idée soit vous fumez ou soit vous décidez de fumer ou soit vous décidez de vivre. C'est ça la prévention. C'est très enfantin. Mais la réflexion n'est pas aussi rudimentaire. Prolonger la mort, ce n'est pas prolonger la vie. Aussi, il ne faut pas confondre les efforts de prévention avec les causes d'une maladie. Ce n'est pas parce que vous asséchez un marais que vous arrêterez le paludisme. Une prévention, pour être un tant soit peu efficace, se doit de ne pas reposer sur une modification du comportement des individus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si l'on désire éradiquer le paludisme, on doit s'attaquer aux moustiques et à leur environnement. Mais on ne doit pas demander aux personnes d'installer des moustiquaires. Ce ne sera jamais assez probant sur le long terme. De même, au sujet des maladies coronariennes, la prévention martelée depuis des décennies s'avère être des sortes de coups d'épée dans l'eau. Comment expliquer et justifier les pratiques de dépistage massif et les changements d'alimentation de toute une nation, alors que le monde médical ne maîtrise en rien les facteurs provoquant les crises cardiaques qui varient d'un âge à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un environnement à l'autre, d'une personne à l'autre, etc. Après la psychiatrie, nous tenons ici un autre exemple illustrant l'emprise que peut avoir la médecine sur la société, disons, tout entière. Autre prévention tout aussi superfétatoire selon les auteurs, le dépistage du cancer. Le monde médical a érigé en priorité l'idée de dépistage précoce. Seulement, la nature de la tumeur, par exemple, joue un bien plus grand rôle que le moment auquel le dépistage sera réalisé. De plus, un dépistage style mammographie pour le cancer du sein, se montre guère efficace puisque sa valeur prédictive, positive, dans une population asymptomatique, est faible. Et dépisté provoque deux conséquences néfastes. Les conséquences physiques, c'est-à-dire l'excès de diagnostics, amènent à des mastectomies ou à des biopsies totalement inutiles. Et des conséquences psychologiques. Le diagnostic d'un cancer a le malheur de créer ce que l'on pourrait appeler les années cancer, c'est-à-dire les années où les malades développent une anxiété, anxiété qui accentuera ou fera surgir les symptômes du cancer. Même topo quant au dépistage du cancer de l'utérus. Pour celui-ci, le médecin gratte le col, c'est-à-dire le canal reliant le vagin au corps de l'utérus. Le prélèvement est ensuite observé au microscope dans le but de trouver des cellules anormales. Cellules anormales qui sont considérées comme précurseurs des tumeurs malignes. Seulement, de nombreuses cellules anormales sont en réalité normales. Et beaucoup de faux négatifs sont créés. Cela engendre les mêmes conséquences que le dépistage pour le cancer du sein. Les auteurs rappellent avec propos les origines de la prévention. Elles sont toutes policières. C'est-à-dire qu'à part les premiers moments historiques que ce concept de prévention a été utilisé socialement, c'était à des fins policières. C'était une volonté de confiner... Tiens, tiens. Étonnant, ça, non ? Donc, c'était une volonté de confiner les malades au profit des assurances, pour ne pas payer, ou au profit des employeurs, de maintenir une haute productivité, ou au profit de l'armée, de mettre de côté les moviettes. Éthiquement, donc... Précisons que moviette est un mot issu du livre. Jamais je n'aurais osé utiliser ce mot. Bien évidemment. Éthiquement, donc, le dépistage ne semble pas justifié, alors que les gouvernements même exhortent les médecins à inclure une activité de dépistage à la consultation banale. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Le gouvernement cherche-t-il réellement à favoriser votre santé en provoquant ces dépistages constamment ? Alors là, on a un monsieur, M. Carion, K-A-R-Y-O-N, qui dirigea le programme sanitaire de l'American Medical Association. Il prononça quelques phrases très convaincantes à ce sujet dans son livre This is Prevention en 1984. Il dit « Ses croyants » Il parle des gens de la médecine moderne. « Ses croyants pratiquent l'auto-investigation permanente de leur style de vie à la recherche de facteurs de risque, le refus du plaisir, le rejet d'anciens styles de vie jugés démoniaques. Le degré d'intolérance de certains adeptes du bien-être, persuadés de leur bonne foi, frise le fascisme sanitaire. Historiquement, c'est lorsqu'on a voulu améliorer les hommes d'après ce qui était bien pour eux qu'ils ont couru les plus grands risques. » Enfin, le livre monte en puissance et clôt la réflexion en s'attardant aux médecines parallèles. Les auteurs soulignent avec un brin d'espiéguerie que médecine et magie furent associés depuis des lustres. Mais puisque nous avons élevé des petits ex-occidentaux en batterie qui ne jurent que par la science, eh bien, il suffit de faire passer la magie pour de la science et le tour est joué. Et en premier lieu, les auteurs vont s'attaquer à l'homéopathie. Elle est plutôt critiquée. « Une magie sympathique », dixitent les auteurs. Alors, selon l'homéopathie, toutes les maladies seraient dues à des miasmes d'une sorte de gale chronique et il faut les traiter en utilisant des remèdes à dose infinitésimale. Les auteurs relatent les expériences effectuées par les revues Nature et Science et Vie qui discréditèrent l'homéopathie au sujet de la mémoire de l'eau. Idem d'ailleurs pour les remèdes de Bach. Ensuite, l'acupuncture est passée au crible. L'acupuncture, c'est une pratique qui connut un formidable essor médiatique en raison d'un attrait soudain des élites occidentales à la culture chinoise après la Deuxième Guerre mondiale. L'acupuncture est une sorte de dérive, c'est un prolongement des saignées qui étaient pratiquées durant l'Antiquité. La piqûre de poing remplaça les saignées. Seulement, les méridiens suivent des trajets qui ne respectent rien à l'anatomie ou la physiologie. Aussi, si la médecine chinoise était si brillante, si avancée, comme on l'entend souvent, comment se fait-il que pratiquement aucun médecin chinois n'a participé à l'évolution, au développement, à l'avancée de la médecine mondiale ? Passons maintenant, et c'est plutôt surprenant, passons maintenant à l'ostéopathie et à la chiropractie. Chiropractie qui est la nouvelle appellation du système de Palmeur, nous allons le voir. Elles ne font pas mieux qu'un placebo, selon les auteurs. Seuls les massages et autres techniques de physiothérapie apportent un soulagement symptomatique. Les auteurs glissent l'exemple d'une petite fille de 4 ans en bonne santé. C'est l'étude du docteur Barrette en 1976 qui fut envoyée à 5 chiropracticiens. Ces derniers donnèrent 5 diagnostics totalement différents. Qui parla de l'estomac ? Qui parla d'une jambe raccourcie ? Pour vous convaincre d'ailleurs, lisons un passage du charabien du manuel de Palmeur. Il dit, c'est le fondateur de la chiropractie, il dit, « Je suis la source et la fontaine de la chiropractie. Elle a son origine en moi, c'est le génie de mon cerveau qui en a découvert les principes. En moi remonte le lignage chiropractique de tous les chiropracteurs. » Ensuite, les auteurs parlent de la science chrétienne de Madame Eddy. Alors ça s'avère totalement ridicule. Selon ce charlatanisme, appelons-le réellement par son nom, les maladies et les poisons n'existent pas. En fait, c'est seulement dans l'imagination. Si vous prenez un poison, c'est parce que vous avez cru et que vous avez été touché, c'est parce que vous avez cru que le poison, vous avez cru en le poison. C'est pour ça qu'il a eu de l'effet sur vous. Bref, cette pensée protestante existe toujours aujourd'hui et elle reste reconnue par l'État états-unien. Elle est même financée. Enfin, les auteurs se moquent du charlatanisme des guérisseurs philippins et brésiliens si inventifs que c'en est tellement drôle, ainsi que des radiesthésistes et autres médecins psioniques. Le livre s'achève en évoquant le thème de l'éthique. D'abord, la médecine n'est pas une science. C'est très important de le rappeler. Les deux sont même antithétiques. La médecine est en quête d'une réponse spécifique à des problèmes particuliers, tandis que la science cherche une réponse générale. Le médecin, lui, va se spécialiser alors que le scientifique, il résout. Le médecin est moral alors que le scientifique est amoral. Le médecin doit côtoyer la morale alors que le scientifique, lui, il cherche les faits. D'ailleurs, pour preuve, l'idée de l'hygiène est une intrusion permanente de la morale dans la médecine. Les préoccupations sincères de santé publique sont l'apanage des sociétés totalitaires, dixitent les odeurs. Eugène Delacroix aura donc le mot de la fin pour cette superbe citation. « Des nations entières sont devenues des espèces d'îlotes par l'usage immodéré de ces stimulants. » Ces stimulants, il parle issue d'opium et de tabac. « Et par celui de liqueur forte. Arrivé à un certain degré de civilisation, les nations voient s'affaiblir surtout les notions de vertu et de valeur. L'amollissement général qui est probablement le produit des progrès de la jouissance entraîne une décadence rapide l'oubli de ce qui était la tradition conservatrice de points, le point d'honneur national. » Alors, on dirait que notre Eugène décrit avec minutie la France de 2020. Allons maintenant au-delà du livre. Tâchons de lui apporter une plus-value. Humblement. Et attardons-nous sur un thème bien précis, c'est la psychiatrie. Nous aurions tellement voulu vous en parler à la fin du livre de Peter Goetsch. Seulement, le temps était compté à ce moment-là. La vidéo aurait été beaucoup trop longue. Alors, la psychiatrie, ça sert à contrôler les déviances. Regardez bien que fait le psychiatre. Il donne son diagnostic à partir du tableau clinique de l'hédonisme. Le diagnostic variera selon les déviances, selon les époques, les lieux, selon les tabous ou les vices de la société en question. Drogue, alcool ou même bacchisme. Cultabacus. Dans les années 60, aux Etats-Unis, il existait des neuroscientifiques qui opérèrent des personnes qui fumaient trop ou des nymphomans. Certains proposèrent même d'opérer les enfants qui iraient jusqu'à rire pendant qu'on leur lisait la déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne blague pas. Ils désiraient leur couper la glande dans ce qui semblait être pour eux la punition idoine. Revenons à aujourd'hui. La loi numéro 2011-83 du 5 juillet 2011, justement, portant sur les soins psychiatriques sans consentement après 72 heures d'observation en hospitalisation, cette loi prouve à elle seule et avec éclat l'importance que notre société donne à la psychiatrie. La psychiatrie est devenue un moyen d'expression de la politique, un moyen d'oppression, d'aucun diront, puisqu'elle est utilisée par le gouvernement pour gérer les conflits. Par exemple, dans les procès, regardez à quel point on psychiatrise à outrance. Vous le voyez dans toutes ces émissions policières en vogue, le psychiatre intervient en tant qu'expert. C'est un expert. La psychiatrie fige le décor. Aucun débat contradictoire. Fermez le banc, messieurs, dames. C'est même pire. Il existe des psychiatres comme Edith Heard qui a travaillé sur la transmission transgénérationnelle du traumatisme familial. Elle en a déduit. Cramponnez-vous. Cramponnez-vous. Elle en a déduit que si le traumatisme se transmet de génération en génération, à la troisième génération, les enfants naîtront avec des déformations organiques où ils auront développé des psychoses. D'accord ? Donc, si grand-papa a beaucoup, beaucoup souffert, eh bien, petit-enfant souffre aussi. Pauvre. Amusons-nous à faire un léger calcul comme ça, pour s'amuser, vraiment, au hasard. Trois générations, ça fait quoi ? Ça fait 3 fois 25, 75. 2020-75, 1945. Tiens donc, 1945. Qui aurait bien pu souffrir éternellement en 1945 ? Eh oui, car traumatisme égale réparation. C'est un duo indissociable, une paire gagnante. La psychiatrie est teintée de fausseté, de mensonge et de saleté. Les choses dépendent de comment elles naissent. Brillante citation dont j'ai malheureusement oublié l'auteur. Et vous le savez, la psychiatrie, originellement, enfin, le freudisme, si on le désire, est un peu moins catégorique, est née d'un détournement du complexe d'Oedipe, d'un mensonge en fait. Le roi de Thèbes, Laios, fut maudit par les dieux pour avoir séduit puis provoqué le suicide d'un jeune adolescent. Cet acte de pédérastie entraîna un autre acte répréhensible de la part de Laios, un infanticide. Il fit abandonner son enfant dans la forêt, les chevilles transpercées par le milieu avec des pointes de fer, dit que cite Euripide. Le destin d'Oedipe n'est donc pas déterminé par ses pulsions, mais bel et bien par les agissements fautifs de son père. Ces agissements, Freud décida de les maintenir refoulés dans le secret de l'inconscient. Voilà comment il a réussi à détourner la chose qui fut enseignée dans nos universités, qui est enseignée encore dans nos universités et qui demeure la base, soi-disant, de la psychiatrie. Comme vous le voyez, tout est supercherie dans la psychiatrie, son essence même. La psychanalyse n'est finalement qu'un behaviorisme de la souffrance éternelle spécifiquement talmudiste. Finalement, et grosso modo, nous sommes dans un monde où le faux a remplacé le vrai, où le lait a supplanté le beau, où la soumission a travesti le juste. Tant de gens ne l'ont pas encore assimilé. Ils vivotent. Ils souffrent sans trop savoir pourquoi. Ils sombrent dans des vices pour oublier ou se sentir vivant, pour se noyer inconsciemment. Arrivé à un point, et là, et là, la psychiatrie, elle arrive, et elle les attrape par le col. Elle les immerge afin de les modeler, de les remodeler, de faire des loques, des soumis de force. Qui gérait les déviances auparavant ? C'était l'église, la confession, le prêtre. Il était celui qui vous guidait vers votre foi intérieure. J'allais même dire votre loin intérieur. Votre moi intérieur. Vers Dieu, quoi. Pour vous en sortir. Il vous guidait. La psychiatrie juive a remplacé l'église. Sauf que elle, elle vous détruit et elle vous fait payer en plus. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Partagez. Déclenchez la cloche. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada